Vendredi 26 juillet, troisième étape de notre Tour d'Auvergne 2013 avec un départ d'Aubière dans le Puy-de-Dôme. Sur la place des Ramacles, la fête bat son plein et nous retrouvons nos amis de Radio RVA pour un direct présenté par Julien Houry. Ludovic, le Tour d'Auvergne ne se gagnera pas aujourd'hui mais attention, il va falloir quand même essayer de bien se placer pour attaquer la grande étape prenne de demain. Tout à fait, aujourd'hui avec un départ pour une arrivée à la voûte Chiliac et c'est vrai que dès 13h les coureurs sont prêts à prendre le départ pour partir avec un départ rapide à 13h15 officiel. Et c'est vrai que là aujourd'hui avec l'arrivée hier de Saint-Pensin-Cioul, surtout avec la victoire de Romain Faussurier du CR4C-Rouane, un jeune prodige et ancien champion de France junior qui va certainement prendre la course en main avec toute sa formation tout au long de cette étape. Et il faut savoir que ce sont les avant-postes du classement général, on a quand même trois jeunes espoirs et dans les dix premiers, six jeunes espoirs. Un Tour d'Auvergne 2013, quatrième édition avec une montée en puissance mais aussi une montée en jeunesse. On voit que la jeunesse arrive avec de la hargne, donc bonne chose pour le cycliste français tel que Romain Bardet, on ne passera pas très loin de chez lui à côté de Brioude aujourd'hui. Au programme 130 km, 130 km avec deux prix des monts, bien entendu la course rock montée-descendre tout au long de ces 130 km. Et il faut savoir que le prix des monts, on aura à la sortie Shadow Love, le premier GPM. Et ensuite le deuxième prix des monts qui sera à Saint-Just-Pré-Brioude, où Romain Bardet avait attaqué au mois de mars dernier lors de Paris-Nice. Donc une montée très difficile, peut-être une sélection qui se fera aujourd'hui mais ça sera une étape très dangereuse car le classement général pourrait s'effectuer aujourd'hui. On va se tourner maintenant également vers Eric Crouzet, Eric Crouzet adjoint au sport de cette municipalité d'Aupières. Eric, bonjour. Bonjour. Alors Eric, on va parler avec vous bien sûr de ce superbe événement que vous avez mis en place aujourd'hui, ce village départ Place des Ramacles. C'est une expérience qui est menée bien sûr aussi pour le Tour d'Auvergne, pour essayer peut-être de développer et pérenniser ça dans le futur. En tout cas, vous êtes le précurseur. Qu'est-ce qui a fait aujourd'hui que vous avez eu la volonté de mettre en place un village de cette ampleur ? Ça s'est fait, ça s'est un petit peu improvisé. Quand on a rencontré le président, il nous a dit qu'il serait sympathique d'essayer de donner un petit peu un caractère festif au départ, puisque généralement on privilégie plutôt les villes arrivées. Et donc on a profité de la présence d'un centre de loisirs très dynamique sur la commune, pour leur demander d'intégrer ça un petit peu dans toute leur programmation du mois de juillet. C'est pour ça qu'ils ont travaillé sur cette thématique du vélo, avec des décorations, avec des dessins. Et comme on a pu le constater tout à l'heure, ils ont fait un simulac de petites courses sur la Place des Ramacles, des plus petits aux plus grands. Et avec une récompense remarquable pour celui qui remportera ce concours de vélo décoré aujourd'hui, puisqu'il aura la chance, il ou elle bien sûr, aura la chance de suivre la course avec Pierre Pouillet, avec le directeur de la course, et de vivre complètement de l'intérieur cette étape entre Bière et la Vouchillac. Je me tourne vers Pierre Pouillet, Pierre, pour parler de ce village départ. On le disait avec Éric Crouset, on a vraiment un événement très sympathique qui a été mis en place aujourd'hui. Un événement peut-être à perpétuer dans le futur pour ce Tour d'Auvergne ? Un événement à amplifier ! C'est formidable ce qu'il a fait M. le maire et son équipe, c'est extraordinaire. Il n'est pas là, je ne vais pas le faire rougir, M. Sainzard, mais ce qu'a fait M. Sainzard aujourd'hui avec son équipe et tous ses collaborateurs, c'est merveilleux. Moi, j'ai l'impression à Aubière que je suis en famille, qu'on est au milieu des enfants, c'est merveilleux, c'est un vrai village départ, c'est un petit village du Tour de France en miniature, c'est remarquable. Notre ami M. Christian Sassard, maire de cette cité d'Aubière, nous a rejoint. Christian, bonjour. Bonjour. Voilà, Christian, donc vous nous accueillez aujourd'hui pour ce grand départ, bien sûr, de cette étape qui nous emmènera d'Aubière à la Vouchiac. On a beaucoup parlé, bien sûr, du village tout à l'heure avec, bien sûr, notre ami Eric Crouzet. J'aurais aimé quand même que vous nous en disiez également un petit mot. C'était une véritable volonté de votre part de mettre une grande animation autour de cette étape. Absolument, le maire est comblé, à l'image de tout ce qu'on voit autour de, sur cette place des ramacs, tous ces enfants habillés de jaune. Le maire a même revêtu ce maillot jaune, vous l'avez dit. Je voudrais remercier le comité d'Auvergne de cyclistes qui a accepté la candidature de notre ville. C'est la fête aujourd'hui, nous sommes très heureux. Vous l'avez dit, il fait beau. Et avoir cette animation avant même que les coureurs arrivent, c'est formidable. J'espère que la fête va durer toute la journée. On a l'occasion d'accueillir à notre compagnie aujourd'hui, Jérémy Mouru. Jérémy, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes chargé de mission auprès de Pierre Pouillet. Tiens, il me semble qu'on a déjà entendu ce nom-là quelque part. Pierre Pouillet qui est également le président du GIE des 60 commerçants, le groupement d'intérêt économique des 60 commerçants de la zone plein sud. Jérémy, parlez-nous un tout petit peu de cet endroit qui est appelé encore certainement à grandir dans les années qui viennent. Alors, le centre commercial, vous pouvez retrouver des secteurs comme l'Abiman, la restauration. Nous avons aussi des secteurs, nous avons des photographes, des bijoutiers. Enfin, tout un lot de services que je vous invite de toute façon à venir découvrir cet été, puisque nous sommes ouverts tout l'été jusqu'à la rentrée. Le départ va être donné. Les concurrents vont s'élancer en direction de la Voutchillac, dans la Haute-Loire, sous un soleil de plomb et sur 130 kilomètres. tous un soleil de plomb. On est au lot ! Ce n'est pas cool ! Le editions du Pouillet ! C'est walked ! Sous-titrage ST' 501